Merci d'être là, merci beaucoup, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter ? Bon, enchantée Sophie, je suis Maddy, ou plutôt Madeleine Le Paulès. C'est un pseudonyme que j'utilise sur les réseaux sociaux. Je suis une femme transsexuelle, je vais sur mes 44 ans, je suis post-transition. J'ai effectué ma transition en 4 années, et voilà, j'habite en Bretagne. Moi c'est Anaïs, j'habite dans le sud de la France, je suis transsexuelle. Bien que je ne me définis pas forcément comme telle, sauf voilà quand il faut en parler. Qu'est-ce qu'être trans pour vous, selon votre définition, qui peut différer de la définition trans par les transactivistes en fait aujourd'hui ? On a affaire à un mouvement qui est là et qu'il y a une espèce d'inflation en fait, de définition de la transidentité. Vous vous inscrivez en porte-à-faux par rapport à ces définitions. Donc quelle est d'abord votre définition de votre situation personnelle ? Alors déjà on n'utilise pas le mot trans quoi, donc déjà ça c'est un fait. On n'utilise pas le mot transidentité, ni transgenre. Et transsexuelle, je l'utilise pour cette interview, pour m'identifier sur les réseaux sociaux, pour justement répondre aux transgenristes ou aux transactivistes. Mais on va dire dans le commun, donc dans la société, je m'identifie comme une femme, je me vis en tant que femme et j'ai fait un parcours certes de transition d'homme à femme, mais je ne me brandis pas du tout l'éthique. Ce n'est juste qu'une, pour ces personnes-là, une façon d'être et de se montrer quoi. Pour moi ce n'est pas un mal-être quoi. Je dirais que c'est une façon d'exister. Tout à fait. Pour eux, pour eux, oui. Vous avez entamé un parcours de transition, vous. Et donc quels sont les repères qui permettent d'identifier votre parcours ? En fait, vous m'avez parlé de dysphorie de genre et de dysphorie de sexe. De dysphorie sexuelle, oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez développer cette situation qui est totalement différente de la situation identitaire, de gens qui se mettent sous la bannière identitaire de la transidentité en revendiquant le fait qu'il n'y ait aucune dysphorie à la base ? C'est très simple. La transidentité, aujourd'hui, ils le disent très bien. C'est un ressenti, tout simplement. Et moi, je vais prendre plutôt le tenant transsexualisme. Pour moi, c'est une dysphorie. C'est un mal-être qui est resté avec moi 35 ans de ma vie. J'ai entamé une transition. Et après, huit ans après, le mal-être est toujours là, mais il est juste atténué. Donc, ce n'est pas du tout un ressenti. C'est vraiment quelque chose de très profond, qui vous questionne, qui est très latente dans le temps et qui, finalement, vous fait aller vers. Mais avant d'aller vers, il faut aussi pouvoir poser le mot. Je suis née en 78, donc forcément, on n'avait pas tous ces médias. Donc, poser le mot a été peut-être plus difficile. Et en même temps, j'ai pu me vivre tel que j'étais, me recréer. Et donc, au fur et à mesure du temps, vraiment confirmer que j'étais dysphorique. Parce que pour moi, ça reste quand même, on va dire, un trouble psy, un trouble psychique. Aujourd'hui, la partie identitaire ou ressenti, c'est finalement, j'ai un ressenti ou j'ai des envies. Et donc, en plus, aujourd'hui, on me donne le droit. Donc, pourquoi pas ? Donc, on en est là aujourd'hui en France. Je pense que oui, oui, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit jusque-là. Je rajouterais que moi, je considère que pour être véritablement considérée comme transsexuelle, il faut répondre à plusieurs facteurs. Le premier, pour moi, étant la dysphorie. Et je rajouterais la dysphorie génitale. C'est deux facteurs qui sont, pour moi, primordiaux. Parce que la plupart des personnes qui se définissent comme transgenres disent qu'ils ont une dysphorie. Mais en réalité, ils font un peu n'importe quoi. Ils disent mettre un peu ce qu'ils veulent. Et surtout, ils excluent quasiment à chaque fois la dysphorie génitale. Pour justement, comme, par exemple, prenons le cas des personnes qui veulent changer de sexe d'homme à femme. Eh bien, ils veulent pouvoir continuer à se comporter comme des hommes après avoir fait des transformations et des féminisations. Et donc, du coup, ils renie complètement le fait que la dysphorie génitale existe pour pouvoir continuer à avoir un rôle d'homme avec des femmes ou des hommes. Et ça, je trouve ça malsain. Pour moi, c'est une dérive. C'est clairement une dérive. C'est une dérive sociétale. Je ne sais pas comment on dit. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme sociétal. Ce n'est que ça. C'est des droits qui ont été acquis et qui, finalement, sont arrivés avant qu'il y ait débat sociétal. Et qui se sont imposés à tout. Les transactivistes ne revendiquent le fait qu'on puisse être trans sans parler de dysphorie. Mais ils confondent aussi beaucoup le mal-être. N'importe qui peut être susceptible, surtout à l'adolescence, être pas à l'aise dans son corps. Alors que la dysphorie génitale que vous décrivez, elle est essentielle. Et elle justifie que vous employez le terme transsexuel. Je vais peut-être expliquer un petit peu comment j'ai analysé les choses. Moi, j'ai travaillé en association LGBT. Donc, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes qui s'identifiaient comme trans. Que ce soit des filles ou des garçons. Et chez ces adolescents, effectivement, ce qui revenait le plus souvent. Alors, chez les garçons, c'était souvent un mal-être qui était latent depuis plusieurs années. Un mal-être corporel. Le cas le plus observé, pour moi, c'était les cas de surpoids. Quand on est en surpoids, quand on a plus de graisse qu'on devrait en avoir. Pour vous dire les choses simplement, on ne peut pas rentrer trop dans les détails. La graisse synthétise des oestrogènes. Ça féminise, oui. Voilà. C'est féminis de corps. Tout à fait. Et quand on est en période de croissance, du coup, les effets chez un petit garçon, ça crée un déséquilibre hormonal. Du coup, les effets sont une certaine androgénie. Et en fait, moi, ce que j'observais chez ces petits garçons, c'est qu'ils avaient très peu de caractéristiques primaires masculines à cause de leur surpoids. Enfin, ils arrivaient à 15-16 ans avec très peu d'un cadre sourcilière, un visage rond, très peu de pilosité. En plus, ça influe aussi sur leur taille, sur la taille qu'ils peuvent avoir, sur leur squelette, les hanches légèrement plus développées, les épaules plus arrondies. Et tous ces facteurs, en fait, créent chez eux un mal-être parce qu'ils ne peuvent incarner la virilité. Parce qu'on est dans une société qui demande aux hommes d'incarner une certaine virilité et aux femmes d'incarner une certaine féminité. Et les réseaux sociaux, ça sert tout ça. Exactement, tout à fait. Voilà. Et on est parti dans l'extra... Soit on doit incarner l'extra-féminité, soit pour les femmes et pour les hommes, incarner la virilité, le mal alpha. Et sauf qu'ils ne pouvaient pas incarner le mal alpha. Du coup, ils complexaient par rapport à ça. Et ils finissaient par se dire et s'entendre dire que s'ils ne pouvaient pas l'incarner, c'était parce qu'au final, ils étaient peut-être nés dans le mauvais cas. Là où il y a 20 ans, on ne leur aurait pas dit ça du tout. Et au final, ils auraient eu une vie totalement normale. Ils se seraient mariés, auraient eu des enfants. Et voilà, ça n'aurait été qu'un passage dans leur vie. Et ça serait très bien sorti. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez votre TikTok, votre Snapchat, sur Instagram moins, mais en tout cas, il y a une propagande LGBT énorme. Et il y a par exemple beaucoup de garçons qui se maquillent, qui font un petit peu… Il y a une injonction à incarner les stéréotypes. Tout à fait. Et donc, du coup, ces adolescents-là se disent que finalement, ils sont dans le mauvais corps et que ce qui vaut mieux pour eux, c'est qu'ils changent pour avoir plus de reconnaissance, plus d'affection, ce qu'ils jusque-là n'ont pas réussi, qu'ils n'ont pas obtenu parce qu'ils étaient enfermés sur eux-mêmes. Donc ça, c'est ce que j'ai observé chez les adolescents. Chez les filles, c'est un peu différent. Les filles, la plupart du temps, c'est une forme de volonté d'échapper à leur rôle de femme, à leur rôle de fille. Et du coup, pour y échapper, on leur propose… Enfin, ils ont vu sur Internet pareil des vidéos, YouTube, etc. Ils arrivent en association en ayant vu des vidéos et ils pensent que pour pouvoir échapper à leur rôle de femme, eh bien, la meilleure solution reste à devenir un homme. Voilà. Sauf que c'est un leurre. Ils ne pourront jamais devenir des hommes. Tout comme un homme ne peut pas devenir une femme. Chez les adultes, c'est un peu différent. Les adultes qui ont débarqué en association… Je suis désolée, je parle beaucoup. Non, mais on est là pour ça. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Je vais faire un résumé global des différentes catégories qu'on peut observer. La deuxième plus grosse catégorie, c'est chez les 20 et 40 et plus, c'est des cas de fétichisme. Dans le sens où, bon, alors, chez les hommes, souvent, c'était des personnes qui se travestissaient. Ils étaient dans une forme de travestissement depuis longtemps, parfois certains depuis une dizaine d'années, voire davantage. Et qui, à un moment, parce que ce sont des gens qui sont sexuellement excités à l'idée d'être dans des vêtements féminins ou d'avoir des rapports sexuels vêtus en femme. C'est ce qu'on appelle l'autogynéphilie. Voilà. Donnez un mot, c'est ça. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est avec l'évolution, entre guillemets, de la société, de la propagande LGBT, se sont dit, ah bah tiens, je peux pousser le travestissement plus loin. Et au final, je peux aller travestir mon corps, mon corps le modifier pour qu'il corresponde H24 à mon travestissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous allez à Paris, vous allez au Bois de Boulogne, il n'y a quasiment, il n'y a plus de travestis. On n'entendrait plus parler de travestis, il n'y en a plus. Et même aujourd'hui, partout où vous allez, voilà, les travestis sont devenus des transgenres. Même phénomène avec les dragues, les dragues queens. Ou des transvestis. Oui, le problème avec les dragues queens, je pense actuellement, c'est les spectacles autour de la jeune population, tout simplement les enfants. Et franchement, moi, ça me dérange carrément de voir des hommes, finalement, qui font la femme superficielle et qui, en plus, montrent leurs attributs sexuels en plein spectacle. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'on peut réellement changer de sexe ? Non. Bon. Moi, la réponse, je vais être claire. Je suis avec ma compère Anaïs et toutes les deux, je pense qu'on est assez sincères l'une envers l'autre pour dire les choses telles qu'elles sont. Quand on fait une réassignation sexuelle, on ne fait pas de vaginoplastie. Vaginoplastie, c'est un terme utilisé, un terme médical utilisé aussi pour les femmes. Donc, si vous accouchez et que vous avez un déchirement vaginal après l'accouchement, vous faites une vaginoplastie. Chez les personnes transsexuelles, donc la réassignation sexuelle, finalement, c'est qu'on conforme votre sexe naturel, donc de naissance, à ce qui est attendu pour une femme et aussi pour aller vers l'opposé. Donc, si vous devenez passé d'homme à femme, on vous conforme pour avoir des rapports avec l'opposé, donc l'homme. Donc, certes, oui, on vous conforme, mais ça n'empêche pas, ça reste une fabrication. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait un néoclitoris ou un néovagin. Donc, ce n'est pas vraiment, même pas du tout comparable à ce qu'on peut retrouver chez la femme, d'autant plus qu'on crée une cavité qui n'existait pas dans le corps humain, une cavité qui est finalement par le corps interprétée comme une plaie, donc il faudra quand même surveiller tout le tenant de sa vie, et une cavité qui n'est pas non plus un muscle. Il faut rappeler quand même une petite chose, c'est que le vagin féminin est un muscle qui est capable de se dilater, de s'adapter à l'anatomie du sexe masculin, et donc de se dilater à un point que, justement, on peut accoucher. Ce n'est pas le cas chez les femmes transsexuelles, et donc ni chez les trans, ni chez les transgenres, quoi. Donc, voilà. Est-ce que cette réassignation permet une vie sexuelle ? Posons les termes, en fait. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, parce que, moi, pour le coup, je ne suis pas opérée. Donc, je ne le ferai pas. Moi, je vais te proposer ma réponse. Elle va être très claire, et je vais te proposer aussi, tout court, la réponse de l'être trans, donc du collectif aussi auquel j'appartiens. Donc, moi, j'ai une vaginoplastie qui a été effectuée au Canada, donc chez un des maîtres, qui est le docteur Brassard. Chez l'être trans, j'ai une personne qui a été opérée en Thaïlande. J'en ai une qui a été opérée en Belgique. Et je peux vous confirmer qu'on cherche déjà, toutes les trois, notre plaisir vaginal. Déjà. Donc, il est quasiment, quasiment inexistant. J'ai des personnes transgenres, plutôt, je vais dire, qui ont été opérées en France, et qui, elles, carrément, cherchent leur plaisir vaginal et clitoridien. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai la chance, finalement, d'avoir eu les moyens personnels. Je me suis endettée pour aller jusqu'au Canada, et finalement, j'ai un plaisir qui est clitoridien, qui est plutôt correct avec une lubrification. Mais il y a des gens qui n'ont rien, quoi. Ils n'ont rien, qui cherchent toujours, après huit ou dix ans de vaginoplastie, donc de réassignation sexuelle. Donc, voilà, quoi, c'est très compliqué. Et justement, c'est là où, ben, ce terme conformer, se conformer au sexe opposé, ben, ce terme-là doit être mis en valeur. Si on fait une réassignation sexuelle, c'est avant tout pour aller avec un homme, et, ben, finalement, aussi, quelque part, lui faire plaisir dans l'acte, quoi. Je ne dis pas que je ne suis pas épanouie, hein, parce que j'ai encore, j'ai eu cette chance, j'ai envie de dire, d'avoir vécu 35 ans de ma vie, même en tant qu'homme, même si je me suis projetée pendant plus de 20 ans sur l'acte sexuel que j'avais avec mes partenaires, ça n'empêche pas, j'ai finalement, j'ai quand même éduqué mes nerfs, j'ai éduqué mes sens, mes neurones, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai encore une partie de mon anatomie qui fonctionne bien, et aussi parce que, ben, le chirurgien, finalement, a correctement travaillé pour essayer de garder un peu de sensation, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette transition à l'âge adulte. Mais pour beaucoup, pour beaucoup, c'est le néant. Oui. Je préfère le dire, opérer en France, ou en Belgique, ou même en Thaïlande. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient opérées, de personnes qui se disent transgenres. Ils ont du mal à voir la réalité, parce qu'il faut savoir que, enfin, c'est pas très joli. La plupart des opérations qui sont pratiquées en France, c'est une boucherie. Et c'est pour ça, à mon avis, que, voilà, Madeleine est partie à l'étranger, parce qu'en France, c'est vraiment pas joli joli ce qu'ils font. Mais les personnes qui se font opérer en France, le temps du temps, je les ai trouvées satisfaites, satisfaites, alors que je voyais le résultat. Enfin, voilà, j'en ai vu en direct, et c'est pas joli. Et pourtant, ces personnes étaient contentes. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre. En fait, je pense que chez beaucoup, comme ce sont des hommes, comme ce sont avant tout des hommes qui veulent absolument avoir tout d'une femme, eh bien, ils sont toujours plus satisfaits de ce qu'ils avaient avant. Ils sont dans l'apparence aussi. C'est quand même des gens... Enfin, il n'y a pas beaucoup... C'est la photo, c'est l'image, c'est l'apparence, au détriment du ressenti de l'être. C'est ça, ça leur confirme, entre guillemets, leur délire. Je suis une femme parce que j'ai un vagin. Voilà, en fait, c'est une forme de confirmation, d'autoconfirmation pour eux, cette opération. Est-ce que les différentes étapes de réassignation sexuelle permettent de surmonter la dysphorie, y compris la dysphorie sexuelle ? Dans quelle mesure ? Parce que c'est aussi... Ça fait partie des arguments aussi de la trompe industrie des médecins, c'est de dire, vous allez faire ça et vous serez complètement guéri de cette problématique. Moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne m'a pas permis de surmonter ma dysphorie. Ça, c'est certain. Quand je parle de dysphorie, c'est vraiment une dysphorie profonde. Ce n'est pas un mal-être corporel, par exemple. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas un mal-être corporel parce que je n'ai... Enfin, j'ai toujours été très féminine. Je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. Je n'arriverai jamais à me débarrasser de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas été opérée encore et que je ne le ferai probablement pas. Ou alors, je ne le ferai que quand ils me proposeront une solution magique qui me permettra d'enfanter. Parce qu'actuellement, je ne vois pas trop l'intérêt de subir une opération de plusieurs heures, de mettre ma vie en danger, ma santé en danger. Tout ça pour avoir un organe sexuel qui, au final, me permettra juste de me faire pénétrer. Alors que moi, je trouve qu'à la base, ça sert à faire des enfants avant tout. Ça sert à enfanter. Et du coup, le seul avantage que je verrai à me faire opérer, c'est uniquement pour le côté esthétique. Le côté social où ce serait plus simple pour aller à la piscine, à la plage, etc. Mais sinon, je ne subirais pas une grosse opération pour ça. Ma vie sexuelle, du coup, est extrêmement compliquée, forcément. Parce que je ne me sers pas de ce que j'ai. Je ne m'en suis jamais servi. Je ne le ferai jamais. Mais je ne me vois pas non plus subir une très lourde opération pour avoir quelque chose qui me sert juste à me faire pénétrer. En fait, je ne vois pas trop l'intérêt. Cette question de se faire opérer, j'ai mis pratiquement trois ans. Ma transition a été déjà commencée depuis trois ans, quasiment quand j'ai décidé, quand je suis partie au Canada. Le choix, pour moi, c'est fait pas pour aller forcément vers un partenaire. Parce que de toute façon, à l'époque, j'étais totalement perdue. Et j'avais beau penser être qui je suis aujourd'hui, ça n'empêche pas, je ne savais pas si j'allais aller vers, donc vers un homme, tout simplement. J'avais eu que des femmes dans ma vie. Et finalement, en tant qu'homme, je n'avais jamais été attirée par un homme. Certes, j'avais eu quelques regards, comme tout le monde, on peut trouver des hommes et des femmes ravissants et ravissantes. Et donc, des fois, se dira, il est plutôt pas mal celui-là. Mais avant toute chose, la réassion sexuelle, pour moi, ça a été un moyen d'essayer de se libérer, ne plus avoir cette image en tête. La dysphorie, pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est dans la tête, c'est corporel, c'est sexuel, c'est latent. C'est finalement ce qu'on appelle l'image résiduelle. Ne plus avoir mon attribut sexuel de naissance, c'est finalement, ça m'a enlevé un poids. Corporel, aussi sexuel, parce que je suis plutôt épanoui aujourd'hui sexuellement, même si, par moment, mes sensations mettent du temps à venir. Mais surtout, je n'ai plus cette image résiduelle dans la tête. Et plus que tout, je pense que c'est cette partie-là de la chirurgie qui m'a fait énormément de bien, sans forcément guérir. Je parle juste atténuer les choses. La réassignation sexuelle, est-ce qu'elle comporte des risques au niveau de la santé ? Et d'une manière globale, tous les traitements hormonaux, chirurgicaux et hormonaux, on en parle aussi beaucoup. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui s'engouffrent là-dedans et qui s'imaginent pour lesquels il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y avait absolument aucune ambiguïté physiquement, intellectuellement avant de se dire « je suis trans » et qui s'imaginent qu'on peut vraiment tout faire, en fait, avec des hormones et sans conséquences. On peut vraiment conformer son corps et transformer un corps d'homme en un corps de femme et réciproquement. par rapport à l'hormonothérapie, moi je dirais qu'il y a de très nombreux risques par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que déjà, pour ne parler que de la France, les endoctrinologues, les généralistes, tous ceux qui sont à même de prescrire des hormones, ne sont pas formés à la base pour l'hormonothérapie sur des personnes transsexuelles. Donc, ils ne font qu'adapter l'hormonothérapie qui est mise à la disposition, le THS, qui est mise à la disposition des femmes ménopausées pour les personnes transsexuelles ou qui s'identifient comme transgenres. Et au final, on en arrive souvent à des surdosages, à des prises de molécules particulièrement dangereuses. Je pense notamment, par exemple, à la stade de Cipaterham, donc l'androcur, communément un peu androcur. Et après, c'est vrai qu'il est de moins en moins prescrit, mais je connais encore beaucoup de personnes qui le prescrivent et à haute dose. Oui, oui. Au-delà de... En plus, ils veulent tout tout de suite. Ils veulent tout tout de suite. Voilà. En plus de ça, c'est des personnes qui généralement se présentent chez ces médecins. Bon, médecins qui sont généralement... Il faut savoir qu'ils sont tous référencés comme LGBT free and me. Il y a des listes sur Internet. Et donc, du coup, ils ne sont pas trop priés pour prescrire absolument tout ce que demandent aux patients. Donc, vous êtes obligés d'avoir un suivi pour votre santé ? Comment ça se passe, en fait ? Alors, oui, bien sûr, on est obligés de faire des... Enfin, moi, qui le fais sérieusement, en tout cas, je fais des bilans hormonaux tous les mois. Je vérifie tout mes taux d'hormones. Mais quand je dis tout mes taux d'hormones, ce n'est pas seulement la testostérone et l'estradiol. C'est tout jusqu'à la prolactine. Parce qu'effectivement, quand on prend, par exemple, des doses assez élevées d'estradiol, ça fait monter la prolactine. Si la prolactine est trop élevée, ça peut créer des prolactylomes qui sont des tumeurs au cerveau. Donc, il faut faire attention. Ça nécessite un suivi assez régulier et disons que je connais beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Moi, personnellement, je n'en ai pas eu parce que je fais quand même très attention. Mais ce n'est pas quelque chose d'anodin, en tout cas. Ce n'est pas anodin et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Y compris sur le plan cardiaque ? Y compris sur le plan cardiaque parce qu'évidemment, ça augmente les risques cardiovasculaires. Est-ce que vous pensez que les jeunes transidentifiés sont suffisamment informés sur ces risques ? Pendant la transition, nous sommes un ou une patiente. Post-transition, nous le sommes à vie. Donc moi, en ce qui me concerne, je reste une femme transsexuelle ménopausée à 43 ans et donc avec tous les signes d'une femme ménopausée qui prend un traitement hormonal substitutif. Là, je vais fêter mes 9 ans de transition. Dans moins d'un mois, j'ai exactement tout. J'ai les chaleurs, j'ai les migraines, j'ai des fois les jambes lourdes, j'ai tous les... On va dire, moi, ce qu'on appelle dans mon jargon, la santé, donc les signes cliniques, tout simplement. Donc non seulement, j'ai ces signes cliniques, j'ai ces signes cliniques d'une femme ménopausée et comment... Qui plus est, je suis stérile. D'où le fait, finalement, que je comprenne très bien qu'Anaïs ne soit pas encore allée vers la réassion sexuelle. Parce qu'effectivement, un moment ou un autre, il y a aussi ce qu'on appelle le mur de la réalité des choses et donc le mur médical, tout simplement. Je suis stérile aussi. Oui, oui, de part mon traitement, oui. Non, pas seulement par mon traitement, je n'ai pas de testiquette. D'accord, ok. Je ne savais pas. Tu aurais pu juste faire une vasectomie, je ne sais pas. D'accord. Tu as coopéré quand même. Ok. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez des phénomènes des enfants trans ? Parce qu'en fait, ma question corollaire, c'est pourquoi avoir créé le collectif Lettres Trans ? Vous inscrivez aujourd'hui en porte-à-faux vis-à-vis d'un mouvement social qui embarque énormément de jeunes et des gamins de plus en plus jeunes. Comment est-ce que vous interprétez ce phénomène ? Manifestement, il vous inquiète. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est une véritable calamité, clairement. Et ça va engendrer des problèmes dans le futur qui, à mon avis, pèseront lourd. Parce que c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays comme par exemple la Suède où ils ont plus d'avance sur nous comme les États-Unis où ils ont commencé ce type de traitement chez les jeunes enfants, chez les jeunes adolescents il y a de cela déjà plus de 15 ans. Vous parlez des bloqueurs de puberté. Je parle des bloqueurs de puberté, je parle de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites et qui étaient à l'époque des enfants et qui sont maintenant de jeunes adultes regrettent ce qui a été fait. Parce qu'il n'y a pas eu assez d'analyse et d'analyse de la situation. On leur a donné accès aux bloqueurs, on leur a bloqué la puberté, on leur a ensuite proposé des opérations irréversibles. Et aujourd'hui, ils sont bloqués dans un corps qui, au final, ne leur correspond pas. Et ce que je trouve intéressant dans votre discours, c'est qu'il y a deux aspects, en fait. Il y a fait de dire que pour réussir une transition et évaluer le rapport bénéficeriste, etc., il faut aussi être adulte. C'est quelque chose qui ne peut pas se décider en étant enfant. Je suis d'accord. Effectivement, je pense qu'il y a quand même des personnes qui sont véritablement transsexuelles. Mais ça représente une extrême minorité. Une minorité, oui. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une prolifération sans aucun contrôle, en fait. Aujourd'hui, un enfant qui voit une vidéo et qui parle de ça et qui finit par se dire qu'il l'est, même les parents en perdent totalement le contrôle. On a vu des associations signalées nous-mêmes en association LGBT. À l'époque, on a signalé des parents parce qu'on ne les voyait pas très ouverts à ça et on se disait « Ah, oh, tiens, l'enfant ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'il veut, donc c'est dangereux pour lui, donc du coup, on va signaler des parents pour faire en sorte que l'enfant soit pris en charge. » Oui. Genre maltraitance parentale, quoi. C'est exactement. Mais il y a l'idée aussi que pour réussir sa transition, il faut quelque part avoir un sexe d'adulte et un système neurologique d'adulte, même pour réussir une réassignation sexuelle. Alors, Anaïs, tu n'es pas réassignée, mais en tout cas pas complètement, mais je pense que c'est une donnée très importante parce qu'en fait, il y a des gens qui sont mal à l'aise dans leur corps, mais il y a des gens qui n'ont plus du tout de sexualité, en fait, après coup. Et on ne leur laisse pas le choix, en fait. Le choix, je pense qu'aujourd'hui ils l'ont, finalement. En tout cas, chez les transgenres, parce que de toute façon, aujourd'hui, on arrive à une société où finalement, le droit et la loi donnent le droit à ces personnes transgenres d'être une femme civilement et avoir un sexe d'homme sans être hormoné, sans être opéré. Donc, tout dépend dans quel sens on prend la question. Oui, mais tout dépend dans quel sens on prend la question. On va précipiter sous prétexte que ce sont des petits garçons. Mais par contre, du point de vue des enfants eux-mêmes, moi, je vais reprendre tout simplement les mots de Marcy Bowers, qui est la présidente élue de la WPAS, l'Association internationale de la santé transgenre. C'est simple, un adolescent bloqué au stade Tanner 2 donc entre 9 et 11 ans avec des bloqueurs de puberté et qui suivra une hormonothérapie ensuite, n'aura jamais de plaisir sexuel. Et je peux tout simplement le comprendre dans le sens où, effectivement, si on n'éduque pas ses neurones et ses nerfs, comment voulez-vous qu'il reste quelque chose après une réassignation sexuelle ? Ce n'est pas possible. Voilà. C'est un mensonge. Il n'y a rien. Pour nous, la transsexualité égale dysphorie, égale mal-être, trouble, ce n'est pas un ressenti. C'est sur cela, c'est sur toute cette propagande, qu'elle soit associative ou activiste sur les réseaux sociaux qui fait que finalement, le collectif aujourd'hui prend la parole et que nous, femmes transsexuelles, plus ou moins post-opératoires et post-parcours, du coup, prenons la parole parce que ce n'est pas possible d'emmener des enfants, des ados qui sont intellectuellement et socialement, on va dire, construits intégralement sur quelque chose où ils ne peuvent pas peser, faire la balance sur tous les tenants et les aboutissants. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez, vous viviez votre vie toutes les deux en infiltré en fait, en tant que femmes. En fait, il y a une opposition quelque part entre le fait de s'afficher en tant que personne trans et le fait de vivre dans cette autre identité sexuelle qui n'était pas celle de l'origine mais qui est la vôtre aujourd'hui. Quelque part, si une personne était dysphorique, le fait de s'afficher en tant que trans devrait raviver la dysphorie de manière totalement insupportable et le fait de mettre en spectacle sa transition sur les réseaux sociaux et de ramener constamment son rapport au monde au fait d'être trans, est-ce que ce n'est pas complètement incompatible avec votre propre partenaire ? C'est justement ce pourquoi j'ai décidé de parler et j'ai décidé de réagir justement. Jusque-là, je vivais totalement en sous-marin, je ne parlais jamais de ça à quiconque. Il n'y avait que mes proches, très proches qui étaient au courant parce que même ma meilleure amie jusqu'à il y a peu ne le savait pas. Et je le dis par rapport à l'interview que j'ai commencé à faire les trucs. Moi, ce qui m'a amenée à réagir et à commencer à parler, c'est parce que déjà, je me suis sentie agressée. Je me suis sentie agressée par ces gens qui se prétendent trans, se disent transgenres, qui vont des fois jusqu'à simuler une dysphorie, un mal-être pour avoir accès aux opérations, aux hormones, etc. Et après, forcément, le commun des mortels fait un amalgame entre ces personnes-là et les personnes que moi et ma dîme pouvons être. Et c'est très agaçant parce que, prenons le cas de Kathleen Jenner, par exemple, anciennement Bruce Jenner, qui, aux États-Unis, a plus de 60 ans, a décidé, un beau matin, de se revendiquer femme alors que jusque-là, il avait eu une vie d'homme, tout ce qu'il y a de plus machiste. Donc, il a vraiment l'incarnation du macho en puissance. Il a eu plusieurs femmes, il a eu plusieurs problèmes avec les femmes, il s'est divorcé deux fois, si je ne me trompe pas. Il était triple champion triathlon. Voilà, il a eu femme, enfant et j'en passe, une vie d'homme jusqu'aux trois quarts de sa vie. Et puis, à un moment donné, il s'est servi de sa notoriété pour dire, écoutez, maintenant, vous allez m'appeler Kathleen et je suis une femme et vous devrez me reconnaître en tant que telle. Et donc, toutes les personnes qui, jusque-là, aux États-Unis et ailleurs ne savaient pas ce qu'était une personne transsexuelle s'en sont du coup référées à ce cas précis et se sont dit, ah tiens, c'est ça finalement du coup, une femme trans. Et du coup, ah mais, la plupart, toutes les personnes qui sont un minimum sensées qui réfléchissent me disent, ah oui, mais en fait, c'est juste un homme qui pense être une femme et qui se sert de son pénis pour avoir des rapports alors que c'est totalement contraire à la dysborie, à la dysborie génitale et tout. Et en fin de compte, ça nous porte énormément de préjudice parce qu'après, quand on veut raconter notre histoire à quelqu'un dans l'infimité, eh bien, il y a forcément un biais de base à cause de ces gens-là parce que c'est à ça qu'ils s'en réfèrent. Le mouvement transactiviste aujourd'hui, même s'il concerne de plus en plus de femmes qui veulent devenir des hommes, il est quand même dominé par des autogynéphiles, c'est-à-dire par ces types d'hommes incarnés par Kathleen Génaire qui, en fait, ont un plaisir érotique à se prendre pour des femmes et à être des objets sexuels. En fait, ils s'objectifient comme si c'était un rapport sexuel avec eux-mêmes, en tant qu'hommes en incarnant des stéréotypes féminins. L'auto-excitation et je rajouterais un petit point qui est quand même important parce que là, j'ai parlé du préjudice causé à nos personnes en tant que personnes véritablement transsexuelles, mais le préjudice va d'abord aux femmes parce que ces personnes-là se permettent d'envahir tous les espaces privés, physiques et virtuels aussi et intellectuels réservés aux femmes en vraiment s'identifiant comme des femmes. Si je vous donne un exemple concret, j'ai eu récemment un problème à Fitness Park en Belgique où effectivement on a eu une de ces personnes-là qui est rentrée dans le vestiaire des femmes et qui a fait un scandale parce que les femmes ont voulu en sortir et en fait la personne l'a menacée de porter plainte contre l'établissement pour transphobie parce qu'on lui refusait l'accès à ce vestiaire alors qu'il se déclarait comme femme et donc du coup il a montré sa carte d'identité sur laquelle il y avait un changement qui avait été effectué et donc administrativement parlant pour aux yeux de la loi c'est une femme et du coup c'est cette personne c'est cet homme qui a eu le dernier mot par rapport à toutes ces femmes qui étaient gênées de voir cet homme dans le vestiaire parce que la loi joue aujourd'hui contre les femmes avec ça et je trouve ça alors que votre présence à vous ne les gêne pas du tout c'est ça aussi il faut bien montrer la différence c'est qu'en fait il y a une forme de vampirisme chez ces jeunes dans Ginéville mais il y a une provocation ils essayent d'incarner parfois d'ailleurs de manière extrêmement grossière extrêmement caricaturale des stéréotypes féminins alors qu'ils ressemblent à des hommes déguisés en fait avec des stéréotypes grossiers sans chercher d'ailleurs avoir un vrai passing et ils vampirisent ils vampirisent de manière c'est de la provocation permanente tout à fait demain si mon voisin Bernard par exemple qui a 50 ans veut changer de sexe et se prétendre femme il peut tout à fait le faire il va à ses échanges généralistes il prétend avoir un mal-être il reçoit les hormones il se rend à la mairie il fait les démarches papiers aujourd'hui il n'y a plus aucun certificat médical demandé pour un changement en état civil donc oui effectivement en 4 mois à peine il pourrait être une femme aux yeux de la loi et du coup prétendre pouvoir accéder à tous ces lieux-là et c'est c'est totalement c'est absurde et après je dirais que là c'est on va dire c'est dans le monde des adultes mais il y a ce problème-là qui se pose aussi dans le monde des enfants adolescents au collège au lycée où on a des hommes des jeunes hommes qui se maquillent qui portent du vernis et qui du coup se permettent pour donner un exemple encore un exemple concret j'ai la fille d'une amie qui a surpris dans le vestiaire des femmes à l'école donc des filles un garçon qui se prétendait transgenre et qui revendiquait le droit d'y accéder et encore il n'y a pas loin d'une semaine il y a eu à peu près l'homme qui a de figure mais qui est parti beaucoup plus loin aux Etats-Unis pareil il y a une élève qui n'a pas accepté le fait qu'un garçon transgenre qui se dit fille puisse les voir se déshabiller dans le vestiaire du coup elle a voulu l'en faire sortir et bien au final elle a été exclue de son collège pour avoir osé dire enfin osé s'exprimer et refuser le fait que ce garçon qui s'identifie comme fille puisse être dans le vestiaire donc elle a été exclue son père qui faisait partie de l'équipe sportive du collège a également été exclue pour après la défense de sa fille et voilà où on en est en fait et ce qui actuellement se passe aux Etats-Unis arrivera très prochainement en France et c'est déjà c'est déjà en cours puisque très récemment par exemple il y a eu la possibilité aux enfants qui se disent transgenres de changer leur prénom donc c'est on y va on y va en tout cas ça c'est certain si on fait rien on y sera comme aux Etats-Unis dans moins de deux ans vous pensez que ça fait poser une menace sur la société totalement c'est une menace sur la société et c'est une grande menace pour les femmes surtout pour les femmes parce que dans l'autre sens c'est différent et je dirais que les femmes qui veulent devenir des hommes et qui font tout pour ressembler à des garçons restent des femmes et donc restent prudentes et n'osent pas autant s'imposer donc du coup elles ne rendent pas autant en conflit n'essayent pas de causer il y a plus de délicatesse il n'y a pas cette brutalité à s'imposer à vouloir imposer sa loi et ça c'est typiquement masculin quand ça menace les femmes ça menace aussi les enfants finalement parce que ça menace aussi les filles et ça menace aussi les petits garçons finalement ça va avec la misogynie l'homophobie aussi qui est derrière toutes ces problématiques et la notion de l'effacement des femmes l'envahissement des espaces féminins et l'effacement des femmes dans le langage par personne à monstru personne à vulve etc qu'est-ce que vous en pensez c'est une hérésie moi je suis désolé mais je pense qu'Annalise va être d'accord avec moi c'est simple déjà le langage donc on va dire le lexique notamment celui qui est paru chez le planning familial bon c'est bon à un moment ou à un autre il faut arrêter de déformer les choses je sais que le petit Robert a validé certains termes mais bon à un moment ou à un autre une femme est une femme et c'est les femelles adultes le petit Robert il me semble donc femme égale femelle adulte passe au petit Robert bon bref ah non le petit Robert le dictionnaire j'ai bien compris ah oui j'aurais bien dit la rousse mais la rousse c'est tenu très loin du mot liel etc mais non mais pour moi femme à pénis excusez-moi un pénis une verge soit soit un organe sexuel féminin ça n'existe que sur une seule planète celle des trans ou transgenres qui fréquentent les sites comme OnlyFans ou qui se font de l'argent sur Youtube et qui sont pro TDS donc moi j'appelle ça de la prostitution mais eux ils appellent ça travailleur ou travailleuse du sexe donc je suis désolé non le strass vous avez des personnes transsexuelles post-opératoires et post-parcours qui vous disent non non et non l'utérus la vulve est un sexe féminin un sexe de femme de femelle adulte de l'espèce humaine et le pénis est un sexe d'homme le mâle voilà le mâle de l'espèce humaine c'est fou qu'on en soit obligé de préciser ça aujourd'hui ça croule de source et pourtant c'est dingue c'est dingue mais c'est très important c'est d'autant plus important que ce soit vous personnes transsexuelles qui le disiez aussi parce que parce que les gens les transactivistes se réfèrent toujours à leur identité et à leur phénomène de groupe pour affirmer des choses en disant si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous me faites violence et je suis tellement fragile que je vais mourir il y a l'espèce de l'idée que le mégenrage par exemple pourrait tuer que le mégenré c'est-à-dire ne pas accorder à une personne le pronom qu'elle désire serait un acte de violence qui vous viendrait à l'extinction des personnes non mais sauf que bon ben ça c'est le pan qu'ils veulent faire faire apparaître pour essayer de glaner glaner des droits des droits sociétaux mais il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux ces gens-là se mégenres eux-mêmes il n'y a qu'à les suivre il n'y a qu'à les suivre quand ils ont un changement d'état civil ils sont très contents de mettre leur ancienne carte d'identité avec on va dire quelques éléments un peu floutés et mettre la nouvelle et puis les photos avant après oui les photos avant après ces gens n'ont pas de dysphorie il y a juste à les lire ce sont juste des personnes opportunistes qui veulent toujours plus de droits c'est uniquement cela pour moi comment est-ce que la communauté trans vous perçoit vous vous avez essayé d'échanger avec la communauté trans et transactiviste je veux dire est-ce que vous avez de toute façon je veux dire la communauté trans parce que de toute façon la communauté trans est composée à 99% de transactivistes transactivistes autogynéphiles merci de la communauté trans en soi donc vous pouvez dire ça déjà la communauté trans nous voit comme transphobe donc vous aussi vous êtes transphobe ok oui je suis je suis transphobe ils ont même inventé un mot pour ça c'est la transphobie intériorisée ah oui voilà c'est très savant enfin moi ça me fait ça me fait bien rire qu'on en arrive à dire que je suis transphobe parce que je tiens un discours sensé tout simplement sensé et qu'en tant que personne transsexuelle je me défends au final ça m'amusait et maintenant j'en arrive à être en colère parce que je vois ça comme un vraiment un manque de respect en fait qu'ont ces personnes là pour les personnes qui sont transsexuelles ils ont aucune considération pour nous du mal-être qu'on peut ressentir de la vraie dysphorie de la vraie dysphorie génitale ils ont pas conscience de tout ça et on en revient c'est de l'opportuniste en fait c'est pour certains c'est un moyen de se faire de l'argent donc TDS pour d'autres c'est une façon d'accéder à leurs fantasmes les plus sombres donc rentrer dans l'univers des femmes se voir comme une femme être sexuellement excitée à l'idée d'être considérée comme une femme par des hommes qui sont bisexuels ou homosexuels enfin franchement tout ceci me dépasse un peu en fait mais vous êtes censurée vous êtes censurée vous êtes silenciée censurée comme comme toutes les personnes critiques de l'idéologie du genre bien que vous soyez trans tout à fait depuis que j'avais fait mon interview sur la chaîne Livre Noir j'ai perdu deux fois mon compte Twitter j'ai perdu une fois mon compte Instagram mon Facebook j'en parlerai même pas enfin c'est ça a disparu très rapidement parce qu'effectivement je suis devenue personne à la grata pour pour toutes ces personnes il y a eu une sorte d'harcèlement pour me censurer absolument et pour m'empêcher de parler autant nous on utilise le terme dysphorie mais eux je ne sais plus à quel point ou alors c'est de l'égocentrisme ou alors finalement leur trouble psy est peut-être encore plus important que finalement le nôtre qui nous oblige à faire un tel parcours ça c'est certain toutes les personnes qui entament ce type de transformation n'ont aucun lien avec une véritable dysphorie et la véritable transsexualité par contre ils ont très souvent d'autres troubles psychiques ils ont d'autres comorbidités je ne dis pas par exemple qu'ils n'ont pas de mal-être corporel ils ont bien souvent des très gros mal-être corporel et souvent des problèmes psy mais qui n'ont aucun lien avec la transsexualité avec la transsexualité tout à fait d'ailleurs il y a encore une dizaine d'années la plupart des psychiatres qui étaient référencés en France pour traiter ce genre de cas de figure donc les personnes qui pensaient être transsexuelles refoulaient quasiment 98% des personnes qui venaient les voir parce qu'ils constataient que ces personnes-là n'étaient pas transsexuelles et donc c'est pour ça que les associations LGBT les lobbies LGBT ont tout fait pour qu'aujourd'hui le côté des vérifications médicales par des psychiatres et des psychologues soit totalement annulé n'aient plus aucune conséquence sur le parcours pour permettre à des gens de s'auto-déterminer sans que enfin alors justement le parcours psy l'accompagnement psychologique je parle de pour vous est-ce que vous en avez eu besoin et qu'est-ce que vous le considérez comme quelque chose est-ce que c'est une thérapie de conversion ou est-ce que c'est quelque chose d'important pour des jeunes il est nécessaire pour moi il est même il devrait être obligatoire mais le problème c'est que même en étant obligatoire comment comment finalement la société française de psy accepte que certains de leurs membres finalement signent signent des certificats par correspondance sans même avoir vu la personne physique et avoir réellement échangé quoi et avoir un suivi concret quoi parce que il faut servir de cette opportunité aussi pour pouvoir vous adresser aux autres psys il y a en fait énormément de psychologues et de psychiatres qui sont bien convaincus qu'il y a un problème un gros problème d'addiction sociale et d'épidémie psychiatrique et qui ne se sentent pas du tout ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu là mais du coup ils n'osent pas non plus intervenir en disant je ne suis pas spécialiste je ne suis pas compétent et du coup il y a une espèce de gouffre entre les deux il faudrait leur expliquer comment accompagner des personnes qui sont comme vous mais il y a juste une chose à faire ils n'ont qu'une chose à faire je l'ai dit chez Franck Tireur sur l'interview que nous avons eue c'est prendre un psy aux mains celui le plus proche de chez vous et certes vous serez peut-être sa première personne à faire une transition dans sa patientèle mais au moins cette personne là va prendre le recul va s'informer va vous écouter va en déduire des choses et essayer d'avancer avec vous dans le mal-être que vous pouvez exprimer et qui n'est pas forcément une dysphorie de genre par rapport aussi à votre parcours parce que parmi la justification des enfants trans c'est de dire oui c'est un sentiment de décalage profond qui peut arriver depuis la prime enfance tout petit etc etc et du coup tous les gamins qui ne sont pas conformes selon leur terminologie épouvantable pas conformes aux stéréotypes de genre sont poussés vers la pensée trans cette nouvelle identité qu'est-ce que vous en pensez en tant que personne concernée je pense que par rapport à ça il y a de plus en plus de propagande déjà il y en a dans les écoles et le problème c'est que ça fait germer il y en a beaucoup aussi sur les réseaux ça fait germer les enfants des idées des questionnements qu'ils n'auraient pas dû avoir je trouve ça très dangereux parce qu'ils sont à un stade où ils sont des éponges ils sont en questionnement déjà sur ce qu'ils sont en tant qu'individu en tant qu'humain et on vient sournoisement leur mettre dans la tête des questionnements tels que comment tu te sentirais si t'étais une petite fille et comment tu verrais ta vie comme ça et inversement à une fille comment tu te sentirais si t'étais un petit garçon et comment tu verrais ta vie comme ça et donc du coup on a des enfants des pré-adolescents qui s'identifient à ça parce que le monde n'est pas tout rose et donc du coup créent souvent des mal-êtres la plupart des enfants non transsexuels ont un jour eu leur période de mal-être des périodes où ils sont ils sont fragiles le trouble de pubertaires voilà ils sont particulièrement vulnérables et c'est ce moment précis que choisissent les activistes pour leur mettre dans la tête des questionnements qu'ils n'auraient pas dû avoir et c'est grave c'est grave et j'espère qu'un jour ces gens-là seront punis pour ce qu'ils font parce qu'ils gâchent des vies ils détruisent des vies je ne comprends même pas qu'on puisse autoriser ces personnes à faire ça en fait j'ai beaucoup de mal à comprendre ça m'échappe totalement voilà oui je rajouterais d'autant plus qu'aujourd'hui on voit bien dans certains pays cela a aussi on va dire un impact parental certains parents qui se disent que finalement ils savaient très bien qu'ils avaient une fille et un garçon et non forcément la fille ou le garçon qu'ils ont eu justement à l'accouchement ça peut être un peu le cas par exemple pour le documentaire petite fille finalement où la mère genre son petit garçon au féminin et on entend tout le temps la mère parler et quand l'enfant on lui demande de dire quelques mots finalement ça ne fait rien si ce n'est pas possible parce que voilà est-ce que aussi les parents eux-mêmes finalement n'ont pas une projection sur l'enfant et sur sa sexualité et justement sur le fait que dans certains pays aussi l'homosexualité est mal vue donc c'est toujours mieux d'avoir un garçon ou une fille transgenre ou trans qu'avoir un garçon ou une fille homosexuelle homosexuelle tout à fait et y compris en Europe du Nord bien sûr oui oui et on voit bien aux Etats-Unis où finalement aujourd'hui qu'à regarder TikTok ou Youtube ou même Twitter il y a des familles qui font la mastectomie de leur adolescente à 14 ans aux Etats-Unis il y en a d'autres qui se promènent avec des utérus en bocaux sur TikTok et elles ont 19 ou 20 ans mais il y a aussi des jeunes parents qui font la promotion de leur enfant transgenre sur les podiums aux Etats-Unis et l'enfant à 10 ans il est déjà dans un parcours de transition sociale des fois depuis l'âge de 4 ou 5 ans et donc les médecins eux-mêmes promulguent le fait de l'enfant transgenre à partir de 2 ou 3 ans il n'y a qu'à regarder justement les dernières recommandations de la WPAS mais 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 c'est grave quoi parce que finalement il y a aussi un certain désir du parent sur l'enfant alors il y a la lobotomisation de l'enfant par l'idéologie mais il y a aussi le pan parental c'est clair et net pour certains parents oui tout à fait ou à la lobotomisation aussi du parent parce que tout à fait parfois il ne s'agit pas de projection mais j'ai croisé beaucoup de parents et encore récemment un mariage qui pensent bien faire en éduquant leurs enfants en leur montrant qu'il existe une multitude de variantes de genre en leur expliquant qu'il faut être tolérant qu'une fille peut devenir un garçon qu'un garçon peut devenir une fille et ils pensent vraiment bien faire ils pensent bien faire parce que ils ont été influencés par la propagande LGBT sur les médias sur les réseaux et donc du coup ils commencent à éduquer leurs enfants à ça et beaucoup d'enfants du coup changent par rapport à cette idéologie changent et finissent par se revendiquer donc c'est certainement pas ses parents effectivement qui vont se poser des bonnes questions en fait et au contraire ils vont aller aider leurs enfants à se mutiler à changer et on marche sur la tête en fait après c'est pas non plus le cas de figure le plus observé le cas de figure le plus observé c'est des réseaux sociaux qui influencent directement mais j'ai vu des parents qui vraiment ont eu une certaine influence sur leurs enfants et qui ont gagné un statut social à avoir un enfant trans oui comme dans certains pays ils disent qu'avoir un enfant trans c'est une forme de pas bonheur voilà est-ce que la réassignation sexuelle est de revenu et de revenu ou de revenu pour certains absolument et de revenu par rapport aux arguments qui sont qui poussent les parents aussi à accompagner la transition de leurs enfants il y a le chantage au suicide en fait il y a des délires sur le taux de suicide et la manipulation de chiffres mais ça m'intéresse aussi d'avoir votre propre point de vue sur le suicide sur les les perspectives de suicide et aussi est-ce que la réassignation sexuelle écarte vraiment le risque de suicide au contraire au contraire la plupart des personnes qui ont fait des réassignations sexuelles enfin qui ont entamé des processus de changement de sexe et qui ont abouti à la réassignation sexuelle se sont suicidées après leur réassignation sexuelle donc après avoir fini entre guillemets c'est-à-dire après la chirurgie du bas oui d'accord ça a été la chirurgie pelvienne oui oui moi je peux vous confirmer cela personnellement et je peux aussi confirmer dans mon entourage une personne par exemple qui était allée en Thaïlande et deux mois après qui a voulu d'ailleurs qui avait même pris rendez-vous en Suisse pour s'eutanasier j'en ai une autre qui s'est fait opérer sur Paris et qui a fait aussi deux tentatives et donc en ce qui me concerne cela m'arrive quand même assez souvent peut-être trop même encore à peine de penser finalement à cette porte de sortie même même si aujourd'hui j'ai un certain épanouissement quoi ça ça n'empêche pas moi je le répète la dysphorie elle est latente c'est pas parce qu'on vous refaçonne la zone pelvienne du corps qu'elle s'en va c'est faux non non les chirurgiens urologues aujourd'hui en France ont pris conscience qu'il y avait une véritable demande une énorme demande il y a une manne une manne considérable de clients et donc du coup beaucoup et de plus en plus de chirurgiens urologues sont en train de se spécialiser en chirurgiens de réattribution sexuelle il y en a de plus en plus et ça ça fleurit il y en a partout en France parce que ça apporte beaucoup beaucoup d'argent la sécurité sociale rembourse 100% de l'opération et si je ne dis pas de bêtises alors là peut-être que tu pourras confirmer ou non je crois que l'opération coûte à la sécurité sociale entre 25 000 et 50 000 euros par tête et quelle opération alors ben alors la chirurgie de pelvienne donc réassignation sexuelle en 2017 au CHU de Lyon c'était ça la fourchette c'était 25 000 euros aujourd'hui ça peut quasiment avoir doublé en sachant et ça c'est quelque chose de véridique que certaines personnes trans vont jusqu'à faire deux chirurgies de réassignation sexuelle parce qu'esthétiquement parlant ça ne leur convient pas la première fois ce que j'ai envie de poser comme question au docteur Morel Journal bonjour monsieur Morel Journal moi mon médecin docteur Brassard lui il demande encore toujours deux avis de psy pour aller se faire opérer au Canada il demande un parcours social donc avoir des certificats en ce sens un suivi hormonal minimum d'un an avec toutes les prescriptions du médecin mais aussi avoir une confirmation des pharmacies qu'il y a eu un suivi donc comment ça se fait que finalement en France aujourd'hui et bien une personne trans peut décider d'avoir un traitement hormonal ou non avoir une chirurgie ou non le tout remboursé par l'assurance maladie avoir une affection longue durée dite hors liste qui englobe tout et n'importe quoi mais affection longue durée est égale maladie est égale donc dysphorie encore une incohérence de la part des transactifs donc voilà donc il y a une incohérence qui fait qu'aujourd'hui le client amène son diagnostic au corps médical qui bien sûr est dans l'autodétermination éclairée donc ce qui veut dire sans explorer sans contredire sans regarder les comorbidités et puis on y va parce que de toute façon c'est votre ressenti alors pourquoi pas donc on mutile mais alors qu'est-ce qu'on fait des utérus est-ce qu'on les utilise pour faire une greffe à côté par exemple qu'est-ce qu'on fait des testicules est-ce qu'on les fait maturer à côté pour produire autre chose on pourrait aller très très loin dans la question y compris dans l'énuquisme bien sûr oui oui c'est exactement là où j'allais en venir il n'y a pas de limite ça aïe de limite non il n'y a plus du tout de limite à cela donc qu'est-ce que c'est finalement donc si ce n'est pas une maladie qu'on le dise clairement que c'est plutôt du transhumaniste ou transhumanisme et que que finalement que le libre choix est à tout le monde alors qu'on ait le débat sociétal et surtout que ça soit plus remboursé par la sécu alors quoi si ce n'est pas une maladie juste un libre choix d'être écoutez laisser à l'assurance maladie ceux qui en ont réellement besoin par exemple les femmes il y a des femmes qui vivent leur puberté qui grandissent avec une poitrine naissante une poitrine qui va un temps soit peut être développée mais qui va tout juste atteindre la bonéa voire des fois moindre et qui n'ont tout simplement pas le droit à une augmentation mammaire alors que si on brandit le le drapon trans on peut tout obtenir on peut avoir ces prothèses mammaires et attention surtout aujourd'hui on peut les avoir sans avoir fait de parcours donc on peut juste être un homme voilà et avoir c'est ni bar excusez-moi du terme et sa verge donc on en est rendu là en France je ne sais pas si le gouvernement est très conscient de ce qu'ils ont fait passer ces dernières années c'est-à-dire pour prendre l'exemple de ma personne moi par exemple je suis sous ALD31 donc affection durée qui correspond au transsexualisme et si par exemple demain j'ai envie de me faire augmenter la poitrine ou j'ai envie de refaire mon menton ou mes pommettes ou que sais-je encore je pourrais faire à peu près ce que je veux et tout ça au fruit du contribuable bien entendu je vous propose le mot de la fin pour conclure l'émission mon message sera pour les parents votre enfant est en construction c'est un droit et un devoir que vous avez de les questionner dans leur désir de chambouler leur identité et leur être profond donc s'ils viennent avec une pensée d'aller vers un homme ou vers une vie de femme faites en sorte qu'il soit suivi diagnostiqué et surtout accompagnez-le ayez une réflexion globale de la chose remettez-vous en question remettez en question ces quelques années de vie pour finalement en ressentir peut-être le trouble qui ne sera pas un trouble de dysphorie de genre la dysphorie de genre elle est latente elle est montante elle monte crescendo elle s'installe dans le temps elle s'imprègne en vous vous faire aller jusqu'à une mutilation sexuelle ce qui a été le cas pour ma part et donc il n'y a qu'en vivant cela qu'on sait si on est transsexuel ou non éviter la puberté éviter de vivre son adolescence est une hérésie et vous ne ferez qu'une chose c'est créer un être patient à vie et peut-être qu'un jour son retournera contre vous pour lui avoir laissé faire justement ces choses-là alors qu'il n'était pas en âge de comprendre tous les tenants et les aboutissants et donc de faire la balance sur l'être et la vie qu'il désire vivre merci merci infiniment merci beaucoup pour ce témoignage au plaisir je vais juste arrêter merci merci